... Bien, je crois qu'il est 10 heures, donc je vous dis bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette série de cours de cette année sur ce thème « Comment achever une œuvre, travail et processus de création ». J'ai fait figurer au-dessous du titre une jolie citation de Henry James. « Nous œuvrons dans l'obscurité, notre doute et notre passion, et notre passion et notre labeur. Le reste, c'est la folie de l'art. » Il y a beaucoup d'éléments dans cette citation. J'espère apporter un peu de lumière pour dissiper un peu d'obscurité, mais pas totalement. Sinon, j'aurais détenu les clés totales et définitives du processus de création, ce qui est totalement improbable et probablement peu souhaitable. J'avais étudié dans un cours en 2014 la valeur du travail, mais en toute généralité. Et en 2017 et en 2018, je suis remonté vers des facteurs, certains facteurs humains énigmatiques, à travers mon analyse de la sémantique du talent et de sa diffusion, à partir d'un foyer de rayonnement qu'ont constitué depuis le XVIIIe siècle les arts et les sciences, mais dont la puissance de rayonnement s'est étendue bien au-delà aujourd'hui. Je vous propose d'étudier cette année et certainement lors d'une seconde année de cours, mais qui interviendra un peu plus tard parce que l'année prochaine, je serai théoriquement en année sabbatique. Il faut un peu de respiration pour produire des cours renouvelés sans arrêt. Mais bon, je reprendrai le flambeau de ce questionnement l'année d'après. Donc, je vous propose d'étudier en tout cas déjà cette année ce qui est le résultat de ces activités, c'est-à-dire les œuvres, et ce que l'étude des processus de production nous dise du cheminement de l'activité créatrice. À la fois à partir de sa contextualisation et à partir de la qualification des ressources et des contraintes qui peuvent influencer, modeler ou dicter le cours de l'activité. et aussi à partir de la dynamique interne de ce type de travail. Le travail à l'œuvre dans la création artistique a beaucoup servi de modèle fascinant et énigmatique et demeure plus que jamais sollicité dans la masse considérable de réflexions et d'initiatives qui sont attachées aux transformations contemporaines du travail, la perspective de la robotisation n'y est certainement pas étrangère et moins que jamais, notamment à travers l'invocation de qualités clés qui sont à rechercher, à solliciter ou à libérer dans le travail présent et futur. Et au premier rang, ce thème assez singulier de la créativité qui est devenu, dans certaines publications qui circulent beaucoup à l'échelle internationale, ce qu'on appelle un foundational skill, c'est-à-dire une compétence fondatrice. Voilà. Le cours aura en principe la structure suivante. Je vous dis en principe parce qu'il est sujet à révision. C'est aussi un processus de création, un cours. Je traiterai d'abord, je donnerai une introduction générale et puis ensuite je m'intéresserai à la question du processus. Qu'est-ce que c'est qu'un processus et comment est-ce qu'on y insère le vocabulaire du choix, de la décision, alors que c'est un processus éminemment indéterminé ou passablement indéterminé. Et aussi la variabilité des comportements en proposant une typologie des comportements de création. Il faut tout de suite dire que l'exercice de typologie et de généralisation est fondé sur une extraordinaire prolifération de cas singuliers et qu'entre les cas singuliers et la généralisation, il y a des marges considérables. Et donc, sans arrêt, il faut travailler à régler les outils en fonction de leur efficacité singularisante, ce qui n'est pas le moindre des défis. Puis je proposerai des éléments théoriques sur la question de qu'est-ce qui guide au fond un processus, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intentionnalité, comment est-ce qu'on décide et comment est-ce qu'on reste en situation d'indécision. Et là, les exemples seront bien utiles après des éléments théoriques que j'emprunterai à différentes disciplines. Je vais y revenir. Puis je m'intéresserai à la qualification du résultat, l'œuvre, qui est objet à la fois évidemment d'une définition simple et en même temps de beaucoup de variétés dans l'histoire et aussi de controverses qui ne sont d'ailleurs pas simplement historiques mais aussi juridiques et esthétiques. Et puis, pour finir cette année, je m'intéresserai à la question de l'inachèvement à partir d'analyses de cas qui sont assez nombreuses et c'est intéressant de creuser de manière assez monographique des cas pour déployer l'outillage qui aura été mis en place antérieurement. Le cours sera suivi le 14 mai d'un colloque auquel je vous invite à assister et je l'organise avec Simon Bittmann qui est l'assistant auprès de ma chaire. Et voici le programme de ce colloque. Le titre est la création en suspens. Je vais en redire un mot tout de suite. Vous avez ici le programme avec des invités qui viennent de disciplines très différentes. Les études littéraires ou de génétique littéraire, c'est le cas de Daniel Ferrer, la philosophie, Jérôme Dockich, la psychologie, Simon Bittmann est sociologue. Annegrette Farauser est musicologue. Yves Malbert aussi est musicologue. Jacques Leridaire est spécialiste de littérature. Antoinette Lenormand-Romain est spécialiste de sculpture. Étienne Hannaïm est historien. C'est une des choses que j'aime faire, c'est d'ouvrir les disciplines, d'ouvrir l'analyse à de multiples disciplines. Pourquoi création en suspens ? C'est le titre. Je vous rappelle juste ce point. Suspens, si on regarde le dictionnaire, c'est toujours utile. Suspens veut dire d'abord interruption, pause, mais aussi indécision, incertitude. Puis, vous avez la liste ici des significations, de manière plus littéraire, sentiment d'attente, plus ou moins angoissé, sentiment d'appréhension, et puis en locution adverbiale, en suspension, qui est momentanément interrompue, mais aussi qui est dans l'incertitude, qui est dans l'indécision, la persplexité. Ce sont des valeurs que vous retrouverez souvent dans le cours que je vais donner, et qui sont à la fois des ressorts de l'analyse et en même temps des énigmes. Pendant tout ce cours, j'examinerai le processus créateur et son achèvement ou son inachèvement à l'aide de théories, de raisonnements, de modèles, de notions qui ont été forgées dans de nombreuses disciplines, la sociologie, le droit, l'économie, l'histoire, la psychologie, la psychanalyse, les disciplines d'études des arts, évidemment, l'histoire de l'art, la musicologie, les études littéraires, la génétique littéraire. Et je ne placerai pas tout cet appareil sous le contrôle de l'une seule des disciplines citées, pour la simple raison que les différents problèmes que j'analyserai relèvent avec un haut degré de concordance, de plusieurs disciplines chaque fois, et que les zones de convergence théorique sont suffisamment nombreuses pour que l'essentiel du travail à faire relève avant tout de critères de pertinence et d'efficacité explicative. Et l'introduction que je vais vous donner aujourd'hui, dans cette première séance, devrait vous permettre de vous faire une idée de cette conduite argumentative. Et pour le montrer tout de suite, je vais partir d'une question simple. Pour pouvoir se mettre en situation d'achever une œuvre, il faut avoir le moyen de travailler, les moyens de travailler à la réaliser. Les activités artistiques exigent évidemment des ressources, des moyens financiers, des moyens humains, du temps, cette variable qui sera très intéressante à explorer, des moyens en quantité et en temps de disponibilité qui sont très variables. et il est assez aisé de tracer un axe aux deux extrémités duquel on peut placer la poésie ou l'écriture romanesque d'un côté et la réalisation cinématographique et la création architecturale de l'autre au vu des caractéristiques de travail ou individuel ou collectif et au vu des caractéristiques du coût des projets. En revanche, toutes les activités de création exigent du temps consacré à travailler et à créer et supposent que le temps de travail soit rémunéré ou financé d'une manière ou d'une autre. Et toutes les activités de création s'organisent pour les individus qui en font métier en des carrières. Alors que savons-nous de l'activité professionnelle des artistes ? Je vais faire un bref panorama rapide pour en quelque sorte exercer mon rôle de sociologue qui a fait un certain nombre de recherches sur ces sujets antérieurement et je vous rappelle un certain nombre de résultats dès maintenant et encore un peu plus tard. Les enquêtes qui sont menées périodiquement sur la structure de la population active, des actifs et les enquêtes là de qualité indiscutable, les grandes enquêtes des instituts statistiques qui existent dans le monde entier, elles permettent de dresser le portrait suivant des professionnels des arts, en tout cas dans les principaux pays développés. Les artistes qu'on recense comme tels ont une moyenne d'âge qui est plus basse que celle de la population active et un niveau de diplôme qui est supérieur à cette moyenne. Elles et ils se concentrent davantage dans les grandes aires métropolitaines. Ça, c'est un sujet majeur, les bénéfices et aussi les contreparties des effets d'agglomération. Ils et elles présentent des taux d'emploi, d'auto-emploi ou d'activité indépendante selon la terminologie juridique française et une tendance continue à la féminisation qui sont aussi plus élevées. Les mêmes enquêtes convergent pour établir que les revenus des professionnels sont en moyenne plus faibles que ceux de la catégorie d'ensemble dans laquelle ils sont inclus par la statistique publique. Je veux dire, en France, on les inclut dans les cadres et professions intellectuelles supérieures, aux États-Unis, par exemple, dans les Professional Managerial and Technical Workers. En tout cas, des revenus qui sont plus faibles au vu de leur niveau de formation et du statut social et du statut social de leur activité. L'INSEE avait reclassé ces activités d'artistes dans cette catégorie supérieure des cadres et professions intellectuelles, ce qui était une marque statutaire. L'estimation des espérances de gains des artistes, on peut la préciser à partir de ce qu'on appelle des équations de revenus. Alors, on prend en compte une série de caractéristiques individuelles des travailleurs, le sexe, l'âge, le lieu de résidence, la situation de famille, la nationalité et celles qui sont plus directement prédictives de l'espérance de gains, c'est-à-dire le niveau d'études et de qualifications et l'expérience professionnelle. Et une estimation par ces fonctions de gains aboutit à mesurer ce qu'on appelle le coût d'opportunité du choix d'une profession, en l'occurrence la profession artistique. Et donc, ce coût d'opportunité représente l'écart positif ou négatif entre le revenu moyen que peut espérer un individu dans une profession, ici la profession artistique, et le revenu que ses caractéristiques lui permettraient d'obtenir dans une autre solution ou dans la meilleure solution de remplacement qui est accessible sur le marché du travail. Qu'est-ce que je gagne ou qu'est-ce que je perds à exercer ce métier plutôt qu'un autre pour faire vite ? En procédant ainsi, on voit à propos des artistes que les enquêtes, une fois qu'on a fait ce travail de comparaison des gains d'un individu représentatif du groupe professionnel auquel on rattache les artistes, qu'on voit donc que la pénalité entre guillemets, la pénalité que subissent en moyenne les artistes est importante. Elle peut être mesurée de manière assez précise par ses équations mais il faut ajouter tout de suite qu'elle est assez variable en fonction des professions artistiques. Je vous renvoie à des articles d'un ouvrage assez complet sur ces questions et sur beaucoup de sujets qui est un Handbook of the Economics of the Arts qui a été publié en 2006 et en 2011. Il y a deux volumes très épais qui sont un panorama extrêmement complet auquel ont participé non seulement des économistes mais aussi des sociologues. Moi-même, j'y ai participé, des historiens et bien d'autres collègues de disciplines différentes. Toutes les grandes enquêtes nationales indiquent aussi que les artistes connaissent une plus forte dispersion des gains, une plus grande variabilité de leurs revenus dans le temps et des taux plus élevés de chômage et de sous-emploi contraints que la quasi-totalité des autres professions qui sont classées dans la même catégorie statistique. Des auteurs qui ont écrit dans ce volume que j'ai cité, Alper et Vassal, ont calculé qu'aux États-Unis, pendant les 60 années écoulées avant leur travail, c'est-à-dire avant le milieu des années 2000, l'inégalité des revenus professionnels des artistes avait augmenté à un rythme plus rapide que celles des autres catégories de Professional, Managerial and Technical Workers. Et sur un ensemble de 123 professions supérieures qu'ils ont examinées et en retenant 11 professions artistiques dans cet ensemble, 9 de ces 11 professions figurent dans le palmarès des 15 professions qui connaissent les plus fortes inégalités internes de revenus. Et parmi ces 9 professions, celles de comédiens et de musiciens ont les scores les plus élevés d'inégalités. Nous sommes aux Etats-Unis, c'est-à-dire la patrie des entertainment industries or creative industries. Donc, comédiens et musiciens comprennent la totalité des populations qui exercent dans les différents secteurs du marché industriel de l'art ou des activités de non-profit. La distribution des revenus dans ces professions qui connaissent donc ces inégalités très élevées a, je le rappelle encore, le profil de ce qu'on appelle une courbe de Pareto, c'est-à-dire un dixième des professionnels d'un métier considérés obtiennent la moitié des revenus annuellement distribués et un cinquième concentre 80% des gains. Ce sont des données qui ont été répliquées dans des enquêtes plus récentes, notamment des publications tirées de données de l'INSEE qui ont été faites par le département des études et de la prospective du ministère de la Culture sous la signature de collègues qui s'appellent Marie Gouillon et Frédéric Patureau. Et les individus à gains artistiques nuls ou même négatifs, négatifs voulant dire ici nettes des dépenses engagées pour l'exercice du métier sont plus nombreux que dans toutes les autres catégories du groupe des professions supérieures. Et à l'autre extrémité de la distribution, la pointe extrêmement allongée de cette distribution signale qu'il y a la présence d'artistes dont les gains cumulés atteignent des niveaux extrêmement élevés. Enfin, les enquêtes internationales concordent pour établir que la plupart que des artistes figurent en haut du palmarès qui classent les professions selon le taux de recours à ce qu'on appelle la pluriactivité, le cumul de plusieurs métiers. Et si on inverse l'analyse de la pluriactivité, non pas en demandant pour chaque profession est-ce que vous exercez aussi un autre métier secondaire, mais en demandant parmi ces métiers qui sont exercés à titre secondaire, lesquels sont les plus fréquents, eh bien, là aussi, les métiers artistiques figurent parmi les plus pratiqués à titre secondaire. Le taux de pluriactivité dans les professions artistiques a augmenté plus rapidement que dans la population active en général et plus rapidement que dans la catégorie de ces professions intellectuelles supérieures dans lesquelles on classe les artistes. Alors, on peut tirer quelques enseignements de ces premières indications que je viens de vous donner. Analyser du simple point de vue du calcul économique, de ce que les caractéristiques d'un individu, autrement dit son capital humain, peuvent lui procurer en revenu, l'engagement dans une carrière artistique paraît être une mauvaise affaire. Les chances moyennes de gains sont inférieures à celles d'autres métiers dans lesquels, étant donné leurs caractéristiques, ces mêmes individus pourraient s'engager et ne subiraient plus de pénalités de revenus. Et le niveau des inégalités atteste que ces carrières sont soumises à une compétition élevée et à des écarts cumulatifs de trajectoires, de réputation et de quantité de travail. Je rappelle que la situation de travail des artistes est généralement formée de projets et de transactions parfois nombreuses et enchaînée de manière discontinue avec différents employeurs. Une fois franchies les premières épreuves de l'insertion sur le marché qui sont généralement facilitées à celles et ceux qui sortent d'écoles d'art, d'écoles de musique, d'écoles de cinéma, d'architecture, de théâtre qui sont dotées d'une bonne réputation et d'un fort capital relationnel, la construction de la carrière s'apparente à ce qu'on appelle un processus stochastique, c'est-à-dire que la probabilité de travail est déterminée par la valeur des prestations et des œuvres fournies par l'artiste dans la période qui a immédiatement précédée et par ce qu'il propose directement aux intermédiaires et aux professionnels en position d'employeur et ceci bien davantage qu'en fonction de la force de rappel d'un diplôme et chaque étape dépend de la précédente pour ce qui est de la chance de travailler et des anticipations sur le futur que font les acteurs professionnels des mondes artistiques. Ce processus permet d'ailleurs de comprendre comment l'accumulation de réputations peut suivre la pente d'une amplification d'écarts qui sont initialement faibles ou indéterminés et qui finissent par créer un univers professionnel profondément segmenté par le niveau de réputation que détiennent les artistes. Mais aussi comment l'immersion dans un univers d'épreuves concurrentielles plus ou moins fréquentes peut conférer à cet ensemble de situations individuelles une variabilité et des probabilités d'inversion qui sont supérieures, c'est-à-dire des retours de situations, des situations qui peuvent se transformer de positifs à négatifs ou maintenir l'espoir dans l'autre sens, qui sont supérieures à ce qu'on peut observer dans des univers plus stables de travail et d'emploi. Mais les situations et les pratiques de pluriactivité qui sont très fréquentes dans les arts indiquent aussi comment les risques qu'expriment ces inégalités et ces variabilités des revenus peuvent être gérés. Des enquêtes approfondies ont été menées sur ces sujets. Pour la France, outre celles que j'avais moi-même réalisées sur les compositeurs et les comédiens. Je peux citer celle de Raymond de Moulin et de Jean-Claude Passeron sur les plasticiens qui a été reprise dans un livre de Raymond de Moulin, L'artiste, l'institution et le marché. L'enquête qu'avait faite Bernard Lahir sur les écrivains. L'ouvrage s'appelle La condition littéraire. L'enquête de Philippe Coulanjon sur les musiciens et l'enquête de Jeannine Ranou et Yonella Roaric sur les danseurs. Et je vous renvoie aussi à des publications que j'ai déjà citées du département des études de la prospective du ministère de la Culture. Ces enquêtes permettent de distinguer les différentes composantes du travail des artistes. Il y a le travail que j'appellerais de vocation, c'est-à-dire celui qui est jugé par l'artiste essentiel et qui est soutenu par les autres activités précisément qui servent à absorber les risques économiques du travail de création. Ce travail de création est celui qui est le plus valorisé mais aussi le plus incertain. Mais il y a aussi donc les activités artistiques ou para-artistiques de complément, c'est-à-dire l'enseignement, le journalisme, la production artistique et les activités extra-artistiques qui sont exercées pour financer purement et simplement l'engagement dans une carrière artistique ou le maintien dans une carrière artistique. Je laisse de côté pour l'instant la question du financement des carrières à l'aide de soutien public. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, la composition des revenus à travers ce que je peux appeler un portefeuille d'activités de nature différente selon ces différentes sources auxquelles donne accès la pluriactivité révèle que les écarts de revenus sont bien plus faibles dans les emplois secondaires jugés non de vocation dont je viens de parler. Donc, les écarts de revenus sont beaucoup plus faibles dans ces emplois para- ou extra-artistiques que dans l'activité de vocation elle-même. Donc, vous voyez le mécanisme de gestion du risque. je me couvre du risque là où je mets l'essentiel de mon désir de travail à travers des activités sur lesquelles les écarts de chances d'obtenir un salaire décent sont plus grandes. Les motivations intrinsèques dans l'exercice du travail créateur confèrent à l'utilisation du temps ce qu'on peut appeler à nouveau un coût d'opportunité élevé, c'est-à-dire consacré à la réalisation de l'œuvre dans ce qui fait partie du travail de vocation un volume élevé de temps qui pourrait être employé à gagner sa vie dans des activités artistiques, para-artistiques ou non-artistiques qui seraient éventuellement plus lucratives constitue visiblement un arbitrage central pour tous les artistes tant que leur préférence pour le risque et pour le développement de soi qui est une autre qualification de la motivation intrinsèque tant que cette préférence demeure élevée. Alors, on a pu le démontrer et ça, c'est un joli résultat. Un collègue australien, David Srosby et des collègues américains Alper et Galligan aux États-Unis ont étudié comment l'offre de travail des artistes australiens et américains dépend du niveau respectif des rémunérations artistiques et des revenus non-artistiques. Et ces collègues ont mis en évidence que les artistes ne travaillent dans des activités extra-artistiques ou extra-vocationnelles que pour atteindre le niveau de ressources qui est nécessaire au maintien de l'engagement de l'activité créatrice. Autrement dit, plutôt que de maximiser le revenu, toutes sources confondues, ils réallouent plus ou même l'essentiel de leur temps de travail à leur art dès qu'ils franchissent le seuil de ressources qu'ils se sont fixées et qu'ils se sont procurées hors de leur travail de vocation. Et donc, nous voyons agir ainsi à deux niveaux un ressort essentiel du travail engagé dans des activités de création. D'une part, les individus qui pourraient quitter ces métiers pour gagner mieux leur vie ailleurs ne le font pas autant qu'on pourrait le supposer avec un raisonnement, comme on dirait, de maximisation d'utilité, on dira qu'ils exercent une préférence et qu'ils en estiment le prix. Mais la question qui vient ensuite, d'autre part, c'est quel est le contenu de cette préférence ? Que valorisent-ils exactement ? Le mécanisme d'arbitrage que je décrivais à l'instant en suivant les travaux de mes collègues australiens et américains, ce mécanisme dit ceci. La valeur qui est accordée au travail artistique comme à d'autres types d'activités à forte composante expressive diffère de la conception ordinaire du travail dans laquelle la satisfaction n'est pas dérivée de l'activité mais du revenu obtenu, en tout cas pour ce qu'il procure de loisirs et de biens de consommation. Ici, c'est de l'engagement dans l'activité que l'individu tire des gratifications essentielles en se laissant guider par une motivation intrinsèque et non pas par la seule finalité extrinsèque que serait le gain. Le gain servant d'abord, selon la démonstration que j'ai donnée à l'instant avec ses collègues australiens et américains, le gain servant d'abord à augmenter la liberté d'agir pour aménager son activité la plus désirable. Ces gratifications sont liées à la variété du travail et au degré d'autonomie qu'il offre et aussi à son potentiel formateur et au bénéfice d'approfondissement de la connaissance de soi-même qu'il délivre. Les qualités du travail qui est ainsi conçu constituent aussi l'une des dimensions qui entrent dans la cotation des professions selon une échelle de prestige. Je peux en donner une indication ici à travers l'un des résultats que j'extrais d'une enquête qui a été menée en 2003 par l'INSEE. Dans cette enquête, c'était l'enquête Histoire de vie et construction de l'identité. Trois auteurs ou je ne sais pas, je crois qu'on dit maintenant autrices que l'usage imposera l'un ou l'autre. On verra. Ce sont les dernières recommandations de l'Académie française. Donc, trois autrices, Hélène Garner, Dominique Méda et Claudia Sénique ont analysé des éléments concernant la place du travail dans l'identité dans un document qui a été publié en 2005 par la DARES du ministère du Travail. La question de cette enquête sur laquelle on peut s'arrêter portait sur l'importance relative du travail. Il était demandé aux personnes interrogées non pas de dire si le travail est important pour elles, même de citer des domaines importants, mais de dire si le travail est plus ou moins important que d'autres activités ou temps de vie, notamment la vie familiale, la vie sociale, la vie personnelle. Une précision méthodologique donnée par les autrices de l'enquête. Bien évidemment, la notion d'importance, je cite, peut faire l'objet de multiples interprétations par les personnes interrogées et peut notamment recouvrir au moins trois sens, important parce que j'en ai besoin pour vivre, important parce que j'y passe le plus clair de mon temps, que cela m'amuse ou non, important parce que je m'y réalise. et disent celles qui ont réalisé l'enquête, on a pris soin dans la formulation de la question d'obliger les personnes à un choix net en leur ouvrant la possibilité de déclarer à la fois que le travail est très important et qu'il est à égalité avec d'autres domaines. Le travail est très important, par exemple, mais autant que d'autres choses, vie familiale, vie sociale, vie personnelle. Et donc, ici figure la distribution ordonnée en rend décroissant des réponses positives sur la modalité. Le travail est aussi important ou plus important que d'autres choses en fonction de la catégorie socio-professionnelle des répondants. Et vous voyez dans cette enquête où se situe la catégorie qui a le score le plus élevé de réponses sur le thème important ou plus important que d'autres choses dans ma vie, le travail, et bien les professions ce qu'on appelle on classe les artistes dans cette catégorie d'ensemble à l'INSEE, c'est les professions de l'information, des arts et des spectacles. Vous voyez qu'elles sont très au-dessus des autres et que le différentiel est net et ces résultats d'ailleurs corroborent d'autres enquêtes qu'on connaît qui ont été faites antérieurement et ultérieurement. Donc ce sont des résultats assez stables étant donné tout ce que je vous ai dit antérieurement sur la situation de revenus et de variabilité de revenus et de position à l'égard du marché du travail des artistes, il y a là quelque chose qui mérite d'être discuté et analysé de près. L'analyse statistique qui avait été réalisée par les trois enquêtrices nous apprend que pour celles et ceux qui déclarent que leur travail est important ou très important ou beaucoup plus important qu'autre chose, la profession est un bien meilleur indicateur que le niveau de diplôme ou le revenu. Quand on regarde toutes les déterminants des réponses, on voit que la profession joue un rôle clé. Évidemment, la profession recouvre un certain nombre de choses que je vais détailler. Autrement dit, quel que soit le niveau de revenu, les professions de l'information, des arts et des spectacles, mais aussi les artisans et les commerçants accordent une très forte importance au travail et ceux qui sont les plus aisés dans les professions ne sont pas nécessairement ceux qui accordent la plus grande importance au travail. et il y a en fait trois critères qui sont principalement associés au fait de considérer son travail comme important. Un, le fait d'exercer une profession qui permet l'expression de soi. On va découvrir ce que ça recouvre exactement un peu plus tard dans le cours aujourd'hui. Deuxièmement, le fait d'avoir des horaires longs, autrement dit, un travail qui occupe l'essentiel du temps. Le fait d'avoir des horaires non standards est d'ailleurs toujours corrélé positivement avec l'importance accordée au travail. Et enfin, le fait d'être indépendant, autonome juridiquement, indépendant ou même propriétaire de son outil de travail. C'est pour ça qu'on voit figurer ici les commerçants, mais on voit aussi et les artisans, mais on voit aussi que les ouvriers de type artisanal ont un score relativement élevé dans la hiérarchie des réponses. Changeons un instant d'époque. La condition économique des artistes a été examinée dès Max Weber, qui est notre... la figure de la science sociale ou de la sociologie dans laquelle tout le monde se retrouve, peut-être à égalité ou même un peu plus que dans celle de Durkheim. Je vous signale d'ailleurs qu'à ce propos, il y aura un colloque consacré à Durkheim au Collège de France au mois de juin prochain, le 6 et 7 juin prochains, auquel je vous convie aussi dans la série des colloques consacrés par Antoine Compagnon et son équipe à la présence de certaines grandes figures au Collège de France, qu'elles aient réussi à y être admises ou pas. Il se trouve que Durkheim n'a pas réussi à être élu au Collège de France, mais nous lui consacrerons, et je m'associe à l'organisation de ce colloque, nous lui consacrérons un colloque au mois de juin. Bon, je ferme la parenthèse sur Émile Durkheim et je reviens à Max Weber. La condition économique des artistes fut donc examinée dès Max Weber non pas comme un simple problème d'addition de sources de revenus, mais comme l'association entre un comportement à ou anti-économique, c'est-à-dire dans la formulation de Max Weber, garant de l'exercice charismatique de l'activité et aussi une solution économique. Autrement dit, il faut trouver un métier de subsistance. Donc Max Weber l'avait cerné déjà en fait et il l'a fait dans ce grand livre qui a été commencé en 1909 et qui est demeuré inachevé en 1920 qui est Économie et société. Dans ce livre, Max Weber a donné pour qualifier l'exercice de ce qu'il appelle le charisme et de la domination charismatique, une définition qui s'applique notamment aux prophètes religieux, aux chefs de guerre, aux dirigeants politiques, mais Max Weber mentionne aussi les artistes. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire de charisme ? Le charisme pur, dit-il, constitue une vocation au sens de mission ou encore de tâche intérieure. Je mets des guillemets à tous ces mots que j'emprunte évidemment à Max Weber et je cite Weber « Le charisme dédaigne ou rejette l'utilisation économique de la grâce, c'est l'origine du mot charisme, comme source de revenus. Ce qui, ajoute Weber, certainement est souvent plus une prétention qu'une réalité. » Ça, c'est son pied de nez à des idéalisations trop simples. Je continue à citer Weber « Pour dédaigner l'économie quotidienne, traditionnelle ou rationnelle, la réalisation de recettes régulières grâce à une action économique continue dirigée vers ce but, il faut faire appel à ce qu'il appelle ces formes typiques de couverture charismatique des besoins que sont la subsistance par le mécénat, par le grand mécénat dont fondation, il ajoute aussi corruption ou gros pourboire, ou la mendicité d'une part, et le butin, l'extorsion violente ou formellement pacifique de l'autre. C'est, eu égard à une économie rationnelle, une puissance antiéconomique type, dit-il. Refusant toute compromission avec la vie quotidienne, elle pourra seulement consentir avec une indifférence intérieure totale à emporter, pour ainsi dire, un profit occasionnel instable. Parmi les autres solutions que le mécénat pour se procurer la subsistance nécessaire, figure l'état de rentier, on va le retrouver tout à l'heure, qui rend économiquement indépendant, mais aussi, dit Weber, l'exercice d'une profession accessoire quelconque. On est là dans cette affaire de pluriactivité et de pluralité des ressources. L'une des solutions que décrit Weber, c'est-à-dire ce refus de toute compromission avec la vie quotidienne, fait écho à ce qu'on peut appeler une position aristocratique, critique, qui a été défendue au XIXe siècle et qui a pu persister ensuite sous différentes formes. Les analyses critiques de l'aliénation de l'artiste par le marché, qui ont été développées beaucoup dans les années 60, 70 et 80, je vous renvoie ici à quelques ouvrages ou articles, un article de Raymond de Moulin qui s'appelle « Vivre sans vendre » et qui concernait la situation des artistes et leur revendication en 1968, qui a été repris dans un volume d'articles de Raymond de Moulin qui s'appelle « De la valeur de l'art », mais aussi des ouvrages comme celui de Bernard Rosenberg et Norris Fliegel de « Vanguard Artist » qui date de 1973, des essais de Barbara Rosenblum ou encore un livre d'Adolfo Sanchez-Vasquez qui s'appelle « Art and Society » de 1973. Toutes ces analyses critiques ont construit une opposition radicale entre l'idéal du libre exercice de l'art, reconnu et rémunéré comme tel, mais inaccessible à la grande majorité des artistes d'un côté et son envers absolu, le complet dédoublement de soi dans des activités sans lien entre elles de l'autre côté. Cette solution de complet dédoublement, une sorte de pisalet offensif, c'est une solution qui apparaît presque normative au sens où elle prescrit ce qu'on appelle une stratégie du maximine, c'est-à-dire le choix de la meilleure parmi les plus mauvaises solutions. Autrement dit, pour sauvegarder la part de créations artistiques qui doivent rester libres et pures de toute contrainte extérieure, l'artiste devra préférer toutes les sortes d'emplois alimentaires plutôt que le choix fatal de la soumission à la demande du marché. Cette solution, en fait, ne date pas des années 60 et plus tard. J'ai mis ici une citation de Paul Claudel qui est tirée de sa correspondance avec Jacques Rivière entre les années 1907 et 1924 et Paul Claudel dit « Il n'y a pas de pire carrière que celle d'un écrivain qui veut vivre de sa plume. » Avis aux amateurs. « Vous voilà donc astreint à produire avec les yeux sur un patron le public et à lui donner non pas ce que vous aimez mais ce qu'il aime et Dieu sait qu'il a le goût élevé et délicat. » Cette espèce d'ironie aristocratique, Paul Claudel exerçait par ailleurs le métier d'ambassadeur comme l'a exercé aussi saint John Perth. Donc il avait peut-être de quoi pouvoir exercer son ironie aristocratique avec ce mordant. Mais en fait ce credo est plus ancien. Il remonte au XIXe siècle et il est assez typiquement repris de l'idéologie romantique et post-romantique et Sartre dans « L'idiot de la famille » le grand livre consacré à Flaubert avait souligné la tonalité néo-aristocratique d'un tel credo. Pour affirmer l'autonomie de la littérature, les écrivains ont voulu concevoir l'activité créatrice comme le contraire d'un métier, je veux dire d'un travail bourgeois. Si l'écrivain dit Sartre « Si l'écrivain doit produire sans compter sur la faveur d'un public qui d'ailleurs est introuvable, il ne faut surtout pas qu'écrire devienne un métier. En d'autres termes, le travail sera noble dans les belles lettres si le travail ne vit pas de ses écrits. » Sartre analyse ici la doctrine romantique et post-romantique. Il ne l'endosse pas, il l'analyse. Il lui est donc impérativement demandé de pourvoir à son indépendance matérielle. Or, cela ne peut se faire que de trois façons. en exerçant un métier secondaire qui servira de gagner du pain, en acceptant une position ou une sinecure de l'État, en étant assez nanti pour vivre de ses revenus. Et encore avant, dans la préface de sa pièce Shatterton, Alfred de Vigny écrivait « Il faut pouvoir ne rien faire pour faire quelque chose en son art. » C'est en quelque sorte la résurrection de l'otium des Grecs et des Latins. la condition des intellectuels, c'est celle d'un loisir qui est libérateur en quelque sorte et d'effet de toutes les contraintes. Alors, est-ce qu'Alfred de Vigny songeait à l'état de rentier ou alors aux vertus du dénuement radical qui est une sorte de rente négative aussi parfaite que suicidaire ? En tout cas, un motif émerge avec insistance au fil des développements que je viens de tracer. c'est celui de deux qualités du travail et je dois maintenant préciser brièvement cette distinction entre une conception instrumentale et une conception expressive du travail. Dans la première conception, le travail, c'est l'engagement de l'énergie individuelle dans des conditions diversement pénibles d'efforts physiques et de charges mentales et dans la seconde conception, le travail, c'est la réalisation de soi dans l'agir productif. Cette analyse de la double valeur du travail qu'on connaît bien aujourd'hui est enracinée dans l'histoire. Elle court d'Aristote à Hannah Arendt et au-delà à Castoriadis et à bien des auteurs contemporains et elle est régulièrement réactivée. Les essais s'ajoutent les uns aux autres qui réactivent cette distinction très ancienne qui est inscrite aussi dans l'étymologie et chaque fois il s'agit de faire varier la valeur du travail avec ses degrés d'utilité directs ou indirects et avec ses chances certaines ou incertaines d'accomplissement. Et la sémantique du travail contient cette distinction puisqu'elle oppose le labeur à l'œuvre ou le fardeau à la réalisation. De quelle nature sont les activités de deuxième catégorie celles qui ont un potentiel expressif ? Elles doivent être d'une manière ou d'une autre complexes. Je vous redonne ici une définition que j'ai présentée déjà antérieurement mais que je trouve très utile et qui est simple. C'est celle que je tire de la théorie de la justice de John Rawls qui dit « Il se peut que les activités complexes soient plus agréables parce qu'elles satisfont le désir d'expériences nouvelles et variées et laissent de la place pour des prouesses d'ingéniosité et d'invention. Elles évoquent aussi les plaisirs de l'anticipation et de la surprise et souvent la forme d'ensemble de l'activité, son développement structural sont beaux et fascinants. En outre, des activités plus simples excluent la possibilité d'un style individuel et de l'expression personnelle que permettent et même exigent des activités complexes car comment tout le monde pourrait-il les réaliser de la même façon ? » Il y a beaucoup d'idées exprimées dans un vocabulaire extrêmement simple. Alors, la tradition d'analyse qui insiste sur la dimension extra-économique du travail dans ce qu'il a d'authentiquement gratifiant, donc sur cette qualité numéro 2 du travail, en fait, se confond pour l'essentiel avec l'histoire du modèle expressiviste de la praxis sur lequel fait fond l'argument de Rawls. Je vous renvoie ici à des écrits de Charles Taylor, notamment dans un ouvrage qui s'appelle « Les sources du moi » mais aussi à un autre qui s'appelle « Le malaise de la modernité » dans lesquels Charles Taylor a retracé l'histoire de l'avènement des valeurs d'originalité, d'authenticité, de sincérité personnelle qui sont au cœur de la conception du soin individuel. Il le fait en explorant ce qu'il appelle le tournant expressiviste de la culture moderne en Europe et il situe ce tournant dans le sillage de l'œuvre de Rousseau et de Herder, le poète et philosophe allemand et écrivain allemand. Selon cette analyse, les individus sont dotés d'une forme d'intériorité inédite à partir de ce tournant. L'individualité de chacun est fondée sur les caractéristiques particulières de sa personnalité, des caractéristiques qu'il faut préserver de l'imitation et de l'influence d'autrui. Chacun peut, grâce à la réflexivité du rapport conscient à soi et du dialogue intérieur, un joli sujet d'ailleurs qui a donné lieu à des essais nombreux et fort intelligents et encore récents. J'espère y revenir dans le cours. La question du dialogue intérieur. Une sociologue a même écrit une sociologie du dialogue intérieur. Chacun peut, grâce à la réflexivité du rapport conscient à soi et du dialogue intérieur, chercher à accéder aux profondeurs intimes de sa personnalité. L'authenticité ou l'impératif d'authenticité ajoute au contrôle réflexif d'un rapport sincère avec soi-même la reconnaissance de l'originalité de chaque mode individuel d'existence qui est source d'une célébration de la différence et de la diversité. Donc, la réalisation de soi ne devrait, dans cet idéal, être entravée ni par le conformisme social ni par des inégalités qui interdisent de reconnaître la juste valeur de la personnalité de chacun et l'épanouissement complet de celle-ci. Si donc chacun a une façon originale d'être humain, chacun doit encore découvrir ce soi qui ne se laisse rapporter à aucun modèle préexistant. Et ici, la référence à l'art et aux artistes comme modèle de la définition de soi devient centrale. Je vous donne la citation que j'extrais du livre Le malaise de la modernité de Charles Taylor. Je vous lis juste le centre. Si nous devenons nous-mêmes en expériment ce que nous sommes et c'est ce que nous devenons et par principe original ne dépend pas de ce qui existait auparavant, ce que nous exprénons n'est pas non plus une imitation de ce qui existait déjà mais une création nouvelle. Nous concevons alors l'imagination comme une force créatrice. Ici, il a dit « On a tendance à faire de l'artiste un héros, à voir dans sa vie l'essence même de la condition humaine, à le vénérer comme un prophète, un créateur de valeurs culturelles dans cette conception expérimentée de la vie humaine. » Cet exemple qui est devenu notre modèle, je me découvre grâce à mon travail en tant qu'artiste à travers ce que je crée. Il l'examine. La découverte de moi passe par une création, la fabrication de quelque chose de neuf et d'origine. J'invente un nouveau langage artistique, une nouvelle manière de peindre, etc. et à travers cela et cela seulement, je deviens l'être que je portais en moi. Voilà l'argument de ce tournant expressiviste. Il faut noter que cette conception a un fondement hautement individualiste. L'argument est que l'essence d'un travail libre et sans entrave réside dans le complet déploiement de l'idiosyncrasie individuelle. Et l'incarnation la plus évidente de cette nouvelle norme esthétique, c'est précisément cet impératif qui est d'une certaine manière bien problématique aussi qu'est l'originalité. Chacun, chaque artiste doit travailler à différer des autres mais à condition de ne pas verser dans une recherche arbitraire de singularité. Alors, la question qui vient évidemment, c'est comment est-ce qu'on transforme la célébration de l'idiosyncrasie individuelle en valeur générale, applicable à tous ? Et c'est certainement ici que réside une des apories de cette ontologie du travail de création. Alors, revenons au XIXe siècle qui est le laboratoire de cette conception. D'un côté, les artistes ont été nombreux à revendiquer non seulement des conditions plus favorables pour leur activité mais aussi une société plus juste conformément à l'héritage révolutionnaire de l'abolition des privilèges. Je vous renvoie ici aux formidables travaux de Paul Benichoux. Mais de l'autre côté, les artistes étaient désormais pleinement immergés dans un régime d'invention artistique qui exigeait que chacun se différencie des autres. Et une expression directe de cet impératif d'originalité est la relation étroite qu'a entretenue dès lors la professionnalisation des artistes avec le fonctionnement des marchés artistiques et culturels. A bien des égards, cette professionnalisation via le matériau marché des concerts, des peintures, des romans, a sollicité et consolidé les mécanismes de concurrence de chacun avec tous à travers de multiples dispositifs d'évaluation comparative. Dans une conception horizontale de l'originalité, chaque individu est appelé à exprimer la totalité de ses capacités pourvu que les entraves à cette expression de l'idiosyncrasie individuelle soient absents et soient abolies. Mais dans une définition verticale de l'originalité, c'est par la comparaison relative que se forment les hiérarchies de valeurs et que sont appréciées les qualités des individus. L'un des résultats de cette tension est que les artistes romantiques ont voulu inventer ce qu'on peut appeler un élitisme égalitaire. Il s'agit de reconnaître sans réticence à certains créateurs des capacités exceptionnelles et de les donner à admirer parce que ces capacités sont aussi des ressources pour innover et pour abolir d'ailleurs la tyrannie des hiérarchies illégitimes comme celles de l'Ancien Régime. Et de fait, la notion de génie dans son étymologie comme dans sa progressive élaboration dès la Renaissance et dans son appariement avec l'esthétique de l'originalité à partir du Xe siècle a littéralement deux versants, un versant hiérarchique qui signale l'éminence remarquable de certains créateurs et un versant égalitaire conformément à ce qui est ce tournant expressiviste qui fait de chaque individu une totalité à nul autre substituable et donc de l'expression de la personnalité individuelle la condition de réalisation d'un travail délié des filets de l'imitation. Mais cet élitisme égalitaire fondé sur l'individualisme et l'originalité est une équation bien instable car quelle est la philosophie sociale qui fonde explicitement ou non l'impératif d'originalité esthétique et plus précisément la signification du triomphe de l'individualisme qui est cette combinaison d'autonomie d'authenticité et de réflexivité critique dont l'artiste devient l'un des symboles les plus expressifs et l'un des héros à UST les plus éloquents. Dans son livre sur Proust qui s'appelle Proust philosophie du roman Vincent Descombes s'attarde sur ses antinomies de la modernité artistique et demande qu'advient-il quand chaque artiste est tenu de se montrer original ? C'est même un critère juridique on y reviendra plus tard pour voir comment le droit traite exactement cette affaire d'originalité et il revient aux analyses et aux textes de Baudelaire qui sont très éclairants. Le régime individualiste de création contient en effet une sorte de contradiction dans les termes parce que la plupart des artistes ne peuvent pas espérer résoudre dans leur travail créateur l'équation de l'individualisation réussie avec ses trois dimensions d'émancipation d'autonomie et de réalisation sans coût élevé on l'a vu tout à l'heure à travers les statistiques le plus grand nombre connaît sous la pression du devoir d'originalité ça c'est les termes de Baudelaire le doute ou parfois la pauvreté d'invention ou encore le chaos d'une liberté épuisante et stérile je cite Baudelaire faute de pouvoir manifester constamment une originalité reconnue et par un de ces paradoxes dans la compétition artistique n'est pas avare les artistes qui cessaient à se singulariser peuvent en arriver à simplement imiter des formules novatrices ils admirent leurs collègues plus inventifs mais l'exemple de ceux-ci les stimule et les inquiète ou les anéantit tout à la fois et je cite l'analyse de Décombe qui met en avant la lucidité mais aussi cette forme de pessimisme aristocratique et parfois dévastateur de Baudelaire il s'appuie sur un problème qui est très important c'est les régimes de création des régimes de création qui pour faire de l'histoire à la serpe fixent en quelque sorte un état du travail qui est lié à des styles collectifs ou à une moindre attention aux devoirs d'originalité ou à la pression du canon classique et de la référence au classique évidemment c'est ce style collectif dit Baudelaire un style qui est la propriété d'un groupe ou d'une école mais d'une société dans ce tel régime les individus sont moins originaux et trouvent leur juste place dans une fonction seconde obéissant à la règle d'un chef puissant et l'aidant dans tous ses travaux le chef c'est le canon esthétique personne n'est en effet tenu de ce montré original et dit Baudelaire nous avons entre temps changé de régime dans le régime post-révolutionnaire de l'art le style collectif est non seulement absent mais est exclu par principe il ne doit surtout pas y avoir un même style pour tous tout programme d'un retour à l'ordre est aussitôt repéré et fort justement comme une usurpation tyrannique au nom de quoi certains individus imposeraient-ils leur préférence stylestique à d'autres individus et dès qu'on poursuit en citant ce prix qu'on doit payer à la modernité le prix qui doit être payé pour glorifier l'individu l'individualité cette petite propriété à manger l'originalité collective voilà un sujet de méditation en tout cas le point de convergence entre les deux versants de l'élitisme égalitaire dont je parlais c'est-à-dire la dimension verticale et la dimension horizontale de l'originalité c'est l'idée que la personnalité créatrice tout autant que son activité recèle des éléments qui sont essentiellement non prévisibles au départ pour le dire autrement c'est dans une activité qui n'est pas immédiatement subordonnée à des fins qui sont spécifiées ab initio que l'individu peut exprimer sa puissance inventive précisément parce qu'il ne peut pas contrôler lui-même la situation de travail de part en part et qu'a fortiori autrui ne peut pas exercer sur son travail un contrôle étroit qui rapidement abolirait la dimension d'émergence d'une nouveauté possible et d'imprévisibilité de cette nouveauté c'est même un des grands casse-têtes de la rédaction des contrats de travail pour les artistes qui doivent être essentiellement incomplets sinon on aurait aboli l'imprévisible on y reviendra plus tard l'histoire des arts est peuplée de caractères et de tempéraments artistes qui sont indociles obsédés de travail fiers entreprenants et inquiets comme Michel-Ange ou Beethoven ces figures du travail créateur sont aussi les supports efficaces de toute une mythologisation de l'artiste on c'est-à-dire nous public mais aussi les artistes eux-mêmes et tous les opérateurs des marchés artistiques aimeraient bien pouvoir identifier les traits individuels qui sont prédictifs de l'inventivité ce qui permettrait de résoudre le problème lancinant de comment trouver la perle rare et de résoudre cette équation douloureuse et arbitraire qui a besoin de beaucoup d'appelés pour produire peu d'élus c'est une équation contingente à un système d'organisation de l'activité et aussi contingente il ne faut pas le négliger à la sensibilité des publics à l'égard de différences de qualités qui peuvent être exagérées ou exagérables c'est-à-dire manipulables mais cette identification certaine des facteurs de l'inventivité est une sorte de vœu contradictoire dans les termes puisqu'elle abolirait le principe d'innovation je veux dire le principe de l'innovation radicale pas de l'innovation incrémentale je donnerai plus tard des éléments de citations et d'analyses consacrées par exemple à la manière dont Picasso rêvait qu'on le filme pendant qu'il peint un tableau afin qu'il puisse déchiffrer ou espérer déchiffrer un peu mieux ce qu'il est en train de faire pour pouvoir se faciliter la tâche au coût suivant et évidemment ça ne marche jamais on peut imaginer de substituer à une caméra comme celle de Georges-Henri Clouseau ou à un appareil photographique on peut lui substituer un PET scan pour analyser le cerveau en train de produire ça a été fait et aujourd'hui on peut même substituer ou imaginer substituer des algorithmes qui vont explorer la totalité de la production d'un artiste pour lui dire non seulement je sais comment vous travaillez mais en plus je vais vous produire votre oeuvre suivante et c'est ce que on le verra un peu plus tard c'est ce qu'on a fait et qu'on continue de faire on a voulu finir la 8ème symphonie de Schubert ça vient d'être fait sponsorisé par Huawei voilà et ça a donné lieu effectivement à toutes sortes de commentaires et à une grosse couverture de presse donc bravo l'opération était réussie commercialement artistiquement c'est une autre chose il faut dire que l'algorithme de Huawei qui prétendait être une puce implantable dans un téléphone portable ce qui est quand même un progrès supplémentaire autrement dit vous pourrez faire à volonté des fins de 8ème symphonie ou d'autre chose là où vous êtes avec votre portable cet argument-là avait été mis en avant mais il y avait aussi un compositeur qui travaillait pour vérifier ce que valaient les différentes propositions de l'algorithme donc il y avait un peu d'editing ou beaucoup d'editing enfin on n'a pas trop dit ce qui s'était fait mais on a fait ça aussi pour produire un nouveau Rembrandt qui a été fait sponsorisé par une société je crois de design néerlandaise qui a dit voilà je vais vous montrer qu'on peut produire encore autre chose donc chaque fois c'est la même affaire mais quel est donc le secret de l'invention et si je vais le déchiffrer je vais me faciliter la vie voilà bon évidemment on peut donc dire est-ce que tout irait mieux si on pouvait conserver la dimension expressive du travail tout en lui retirant sa double composante d'incertitude incertitude intrinsèque je vais revenir sur cette distinction c'est-à-dire je ne sais pas où je vais mais j'y vais et incertitude extrinsèque c'est oui je le fais mais peut-être que d'autres seront plus originaux que moi pour le faire si on retire la dimension d'incertitude et qu'on conserve on peut quand même conserver la dimension expressive du travail évidemment ça voudrait dire qu'on aurait une catégorie d'activité qui serait en quelque sorte idéale puisqu'elle permettrait d'exprimer la personnalité sans le risque qui est celui de tâtonner peut-être de manière extraordinairement douloureuse et d'être confronté à ceux qui tâtonnent plus vite et plus efficacement que vous etc. et donc est-ce que tout ça a un sens c'est en fait une hypothèse qui fonde l'entreprise par laquelle la dimension expressiviste du travail a soutenu une critique radicale des rapports sociaux de production et des conditions de travail qui prévalaient massivement dans la catégorie 1 de travail c'est-à-dire le labeur le fameux tripalium c'est-à-dire la catégorie du travail comme activité purement instrumentale cette activité qui est celle qui pousse à perdre sa vie à la gagner selon la fameuse formule de mai 68 autrement dit élever le travail œuvre au rang de modèle et abaisser le travail labeur au rang de contre-modèle à dépasser c'est ce qui est apparu dans des conceptions révolutionnaires comme celle qu'a promu Marx et qui s'appuyait sur certains exemples qui servent toujours d'idéo-régulateur celui de l'artiste étant au premier rang y compris chez Marx je vais vous donner une brève illustration de cette opération de rééquilibrage entre des valeurs non monétaires et monétaires du travail que soutiennent les exemples de certains métiers je vous cite d'abord mais je vous le donne en anglais parce que je n'ai pas retrouvé dans mes bibliothèques à temps la citation en français une citation d'un auteur qui est très connu pour ses positions critiques à l'égard du travail dans la société capitaliste et qui est André Gortz celui qui porte d'ailleurs une des berges de la Seine sur laquelle on va se promener et se divertir est appelé d'après son nom elle porte le nom d'André Gortz et c'est un auteur effectivement qui est toujours intéressant à lire il dit le revenu financier ou la gratification financière ou la rémunération financière n'est pas ou ne devrait pas être un motif fondamental pour les innovateurs pas plus qu'il devrait l'être pour les artistes ou pour les montagnards ou les alpinistes pour les chercheurs ou les inventeurs les alpinistes juste une note incidente il vient de paraître un ouvrage récent sur les grimpeurs professionnels c'est une thèse de sociologie que j'ai d'ailleurs préfacée de Guillaume Dumont et qui montre quel est le type d'activité à laquelle se livrent les grimpeurs professionnels qui sont pris à la fois dans l'ambition d'un travail qui peut être effectivement risqué qui est expressif parce qu'il développe des qualités dont il ne se savait peut-être pas porteur qui est aussi concurrentiel et qui est intégralement financé par le sponsoring et donc ils doivent au passage se transformer en acteurs super connectés pour faire le reportage de leurs exploits en direct et l'image la plus étonnante de ce livre c'est celle d'un grimpeur qui est en pleine pente qui grimpe et qui tout d'un coup reçoit un SMS et qui doit répondre au SMS et filmer la pente dans laquelle il est pour ses fans qui sont son réseau social voilà donc et le livre s'appelle Grimpeur professionnel le travail créateur sur le marché du sponsoring voilà alors vous avez là une combinaison de traits qui sont intéressants je reviens à André Gortz et je ferme ma parenthèse le désir ou la pulsion d'innover ou de créer une affaire est la même que dans n'importe quelle situation de pulsion créatrice ou d'urgence créatrice et comme toutes les autres formes de créativité il met en place ses propres critères de succès et cherche ensuite à obtenir que ces critères ou la reconnaissance pour ces critères voilà l'idée qui est développée c'est de dire au fond on devrait pouvoir se passer des motivations extrinsèques c'est-à-dire là le financial reward ça c'est une orientation strictement je veux dire d'appel à dépasser un état du travail ou de l'organisation du travail et des rapports sociaux de travail dans une société donnée donc à inventer une société qui dépasse selon les voeux de Gortz le capitalisme dans une version qui était moins directement orientée vers une révolution sociale et politique l'argument a été évidemment au principe de toute la critique du travail taylorisé c'est-à-dire l'emblème de ce qu'est le labeur et là aussi on invitait à prendre pour idéal régulateur le travail exercé de manière intégrée et autonome c'est intéressant de revenir un instant sur cette affaire-là c'est celle qui occupait les sociologues du travail les pionniers de la sociologie du travail en France après la deuxième guerre mondiale des auteurs comme Georges Friedman Pierre Naville ou Alain Touraine qui ont beaucoup étudié notamment l'industrie automobile et la critique du taylorisme industriel y était très présente c'est-à-dire machinisme partialisation des tâches contrôle et mesurabilité des tâches cadence dissociation des fonctions de conception de contrôle et de production et d'exécution etc. et dans toutes ces recherches il y a un contre-modèle qui apparaît et qui s'appuie sur la valorisation peut-être même l'idéalisation du travail artisanal mais ça n'est pas n'importe quel trait du travail artisanal qui sont mis en avant il y a là les éléments d'une sorte d'anthropologie normative qu'on a pu dans un ouvrage par exemple d'Alexandre Abidet qui s'appelle L'engagement au travail elle a déchiffré ce qu'était cet idéal notamment dans l'oeuvre de George Friedman cet idéal du travail et qui peut former un contre-modèle et ce contre-modèle il a comme caractéristique essentielle le recours à la polyvalence à la variété des tâches à leur alternance à travers des expériences qui doivent permettre à l'ouvrier je cite de participer au façonnement de son activité bref de lui redonner de l'autonomie qui est le bien commun et la source du sens du travail mais le point clé c'est que c'est celui-ci le problème de la division du travail n'est pas dans la spécialisation des tâches mais dans la désintégration de leur complémentarité enrichir le travail ça n'est pas ajouter des tâches à celles qui sont exercées c'est plutôt engager un processus d'intégration des tâches qui doivent être à la fois éventuellement plus nombreuses mais aussi beaucoup plus complémentaires et c'est ça la source du sens donné au travail car l'authentique compréhension par l'ouvrier de l'opération totale de production devient peut devenir une source de ce qu'on appelait à l'époque fierté ou de motivation et de satisfaction et ici figure la citation de Georges Friedman il faudrait que le travail soit constitué par un entier contrôle de l'opérateur c'est un vocabulaire que vous avez déjà entendu tout à l'heure la question du contrôle complet sur les actes de travail sur l'arc intentionnel du travail tâches qui par conséquent sont définies et coordonnées selon son initiative sa volonté par définition demeurer d'une certaine plasticité il y a là des éléments de variabilité ou de résolution de problèmes non pas sur un schéma linéaire mais non linéaire des tâches qui possèdent à ses yeux une finalité qu'il comprend et domine et qui sont tendues vers un achèvement maintenu sous son contrôle vers un but plus ou moins lointain mais qui reste dans son champ de vision et d'action ça c'est un éloge de la vertu d'une activité profondément et de part en part intentionnelle des tâches qui par conséquent met en jeu sa responsabilité et qui constitue une épreuve toujours renouvelée et surmontée de ses capacités c'est donc tout ce vocabulaire résonne de manière assez originale mais il y a au sein de ce vocabulaire l'idée je crois très importante qui est et qu'on peut résumer à travers toutes sortes de notations qu'on trouve dans l'oeuvre de Friedman et dont Alexandre Abidé fait d'ailleurs l'inventaire métier unitaire global complet tâche globale entière complète travail unitaire artisan polyvalent apprentissage complet méthodique humain achèvement d'un ensemble d'un produit d'une unité création complète du produit vue d'ensemble d'une fabrication etc. faire le tour du métier finir un bel objet faire un moteur entier oeuvre achevée produit total recomposition des tâches unification d'opérations dispersées processus global de production et c'est sur cette base que l'artisanat est érigé par Friedman en idéal désirable en perfection perdue ou en réconciliation possible entre l'activité technique et l'attribution de sens par la médiation de l'autonomie on trouve aussi ce genre de raisonnement assez proche ou même parfois littéralement identique sans que les auteurs se soient forcément lu l'un l'autre en tout cas le suivant a pu lire le précédent mais George Friedman n'a pas pu lire celui que je vais citer tout de suite c'est-à-dire Richard Sennett qui a écrit un ouvrage qui est connu qui s'appelle en anglais The Craftsman et qui est traduit en français par Ce que c'est la main et son idée c'est que l'artisanat ou un artisanat créateur ou créatif puisqu'il y inclut certaines professions artistiques mais aussi des professions par exemple de l'informatique la conception de logiciels mais plutôt dans un cadre de logiciels libres que dans un cadre type Google ou Microsoft et que ces activités-là ont ces qualités de poursuite d'un but mais avec une vision du contrôle et aussi le droit de travailler à chercher des solutions à tâtonner à explorer des voies et non pas à penser qu'on doit trouver une solution qui s'applique invariablement et de manière fonctionnelle au problème il y a une puissance effective de la rencontre des problèmes comme dit Sennet je le cite ici l'artisan explorateur fait plus que rencontrer des problèmes il les crée pour les connaître améliorer sa technique n'est jamais un processus mécanique de routine cela dit ce que font ces auteurs je ne détaille pas davantage l'essai de Richard Sennet je vous y renvoie mais j'en tire cet argument et que j'applique aussi à Friedman il valorise le travail désirable en écartant le problème de l'échec et le problème de l'inégalité des performances ces mondes d'artisanat sont construits d'une certaine manière pour restreindre la dispersion pour contrôler la dispersion des performances selon cet argument de pas d'échec radical possible il faut et il suffit d'une formation suffisante aux compétences qui sont requises et d'une capacité de résolution de problèmes qui s'acquiert avec le temps et par un apprentissage soutenu pour pouvoir maîtriser la totalité des problèmes que pose un travail ou pour être équipé pour résoudre ceux qui permettent d'enrichir les compétences déjà détenues et par exemple Sennett cite ce travail connu d'un psychologue américain qui s'appelle Erickson qui a lancé l'idée qu'il suffisait de 10 000 heures pour obtenir la maîtrise complète d'un métier comme celui de musicien ou de menuisier ou de charpentier et donc pour rendre leur modèle viable autrement dit un travail expressif sans une incertitude radicale les deux sociologues doivent chacun à sa manière abolir ces incertitudes intrinsèques et extrinsèques alors résumons-nous maintenant en demandant déployer ces capacités est-ce un processus qui est assuré de se développer durablement et on peut trouver la réponse à travers l'exploration que je viens de mener en disant oui si trois conditions sont réunies pas de contraintes insurmontables sur la réalisation du travail pas de possibilité dramatiques d'échec et pas de jugement émis sur la valeur de la réalisation car le jugement et sa nature comparative serait porteur de compétition et de spécialisation ces trois conditions se réunissent dans l'argument de l'autonomie graduée à son maximum et qui devrait être alors pris à sa lettre c'est-à-dire l'argument de se donner à soi-même sa propre loi c'est l'argument qu'on trouve dans la philosophie classique celle par exemple de Kant et dans toute la métaphysique post-kantienne et qui indique que la nature elle-même et pas simplement l'humain est productrice et que l'individu humain en activant ses forces créatrices ne fait qu'obéir aux lois qui régissent la nature et donc l'activité créatrice si on la on la gradue à ce niveau d'autonomie-là elle devient un besoin naturel élémentaire de production c'est un argument d'ailleurs qu'on trouvait chez Marx quand Marx disait que je vais y revenir tout de suite le poète John Milton l'auteur du Paradis perdu Paradise Lost avait écrit son poème comme un verre à soie produit son fil littéralement c'est ce qu'il disait donc c'était une manifestation de sa nature ce sont les mots de Marx en fait quand on regarde de près le cas de Milton on peut penser que Marx s'est laissé un peu emporté par sa version naturalisante ou désingularisante c'est-à-dire universalisante du modèle expressiviste d'aptitude à la créativité et à la création parce que qu'est-ce que nous dit l'analyse historique des conditions de production de Paradise Lost de Milton le poème de Milton je vous le rappelle Milton est un poète anglais qui a vécu entre 1608 et 1674 et il a publié son fameux poème une première version en 1667 et une deuxième version étendue en 1674 la première comporte 10 livres et la deuxième 12 livres ce sont plusieurs milliers de vers et quand on va regarder donc premièrement il a révisé pour améliorer donc je ne sais pas si le verre à soie révise son fil de soie pour l'améliorer mais d'autre part il l'a produit assez tard dans sa carrière et un auteur qui a écrit sur ce fameux Paradise Lost de Milton David Lovenstein dans un ouvrage paru en 2004 dit que Paradise Lost c'est en fait le produit d'un travail médité de très longue haleine et depuis longtemps par un homme qui était devenu qui était âgé à ce moment où il a écrit ce poème qui était quasi aveugle et qui par ailleurs réagissait c'était un pamphlétaire très connu à l'époque mais il réagissait aux échecs de la réforme de l'Église et de l'État et se disait je vais écrire un grand poème épique qui sera axé sur les vérités sacrées et qui tentera après la chute de la révolution anglaise d'affirmer aux hommes la providence éternelle et justifier the ways of God les manières de Dieu et comme dit David Lovenstein en fait John Milton a préparé son affaire depuis très longtemps il a produit des poèmes dans sa jeunesse mais il a pensé qu'aller beaucoup plus loin et se lancer dans un projet beaucoup plus ambitieux était une affaire importante mais qui demandait beaucoup de préparation donc en fait c'est un verre à soie qui est un peu compliqué à penser comme un simple verre à soie mais on ne sait pas comment pense un verre à soie il y a un célèbre essai de philosophie analytique qui est qu'est-ce que c'est qu'être une chauve-souris et bien qui est un des articles les plus cités de la philosophie analytique et on peut poser la même question qu'est-ce que c'est qu'être un verre à soie voilà l'article sur les chauve-souris c'est de Tom Nagel Thomas Nagel je vous le recommande c'est un vrai bijou alors plutôt que de naturaliser la créativité nous voyons avec cette précision que je viens donner sur l'élaboration du Paradise Lost de Milton qu'il vaut mieux donner à la créativité une spécification plus opératoire en la plaçant dans le cadre d'une exploration du processus de travail et de son achèvement dans l'œuvre donc allons regarder franchement ce qu'on sait du travail pardon j'ai manqué une diapositive alors je vous donne simplement à propos de cette question du travail un bref aperçu de ce que les sciences sociales nous apprennent d'assez solide pour couvrir le champ du travail artistique ça va être rapide et ça nous introduira à ce qui m'intéresse plus directement nous savons d'abord que les propriétés de l'organisation du travail sont aisées à cerner c'est un travail qui est essentiellement par projet la division du travail s'y organise à travers ce que Howard Becker appelle des chaînes de coopération qui sont nécessaires pour rendre possible la production des œuvres et des spectacles donc qui assemblent des tas de professionnels de métiers différents contractuellement pour produire ces œuvres et tout ça compose des génériques de production le cas du cinéma est le plus connu mais il y en a bien d'autres le générique étant d'ailleurs à la fois aussi une attestation de revendication et de reconnaissance d'une empreinte individuelle sur le résultat final mettre son nom dans un générique c'est dire je contribue et les génériques de cinéma sont plus longs que les génériques de production d'articles scientifiques qui ont le même problème c'est d'identifier les collaborations mais les génériques de cinéma vont plus loin dans la spécification de toutes les contributions individuelles le générique étant d'ailleurs là pour soutenir aussi les carrières puisque les tâches et les engagements sont radicalement individualisés dans des systèmes de travail au projet deuxièmement nous savons que je l'ai dit un peu plus haut les dimensions monétaires et non monétaires du travail sont analytiquement séparables alors la question de leur relation est-ce qu'il y a substitution ou complémentarité entre ces deux dimensions elle est omniprésente puisque les actes de travail artistique sont à la fois détenteurs d'une valeur élevée d'accomplissement mais aussi je l'ai dit générateur de fortes inégalités de réussite et si je dis est-ce que c'est substituable ou complémentaire je demande est-ce qu'il est possible ou impossible de supposer que dans les arts gagner beaucoup c'est avoir invariablement vendu son âme ou à l'inverse soutenir que pratiquer le qui perd gagne comme une éthique personnelle ce qui est une des formulations de l'éthique romantique c'est-à-dire si je perd parce que personne ne veut de moi ou que le marché m'ignore en fait je vais gagner à long terme est-ce que ce qui perd gagne serait une garantie parfaite d'inventivité évidemment ça n'est pas aussi simple nous savons aussi que les facteurs de la réussite dans les métiers de création sont plus indéterminés que dans beaucoup de professions classées dans le voisinage des métiers artistiques ça c'est un casse-tête analytique qui est intéressant parce que la combinaison des facteurs offre suffisamment de variabilité pour qu'on puisse l'explorer méthodiquement je ne développe pas en outre on a pu résoudre concernant le travail et son organisation beaucoup d'énigmes en étudiant les arts des énigmes qu'on ne peut pas résoudre aussi facilement dans d'autres mondes artistiques parce qu'on peut les explorer avec précision par exemple qu'est-ce que c'est que l'attitude à l'égard du risque ou qu'est-ce que c'est que la tolérance ou l'intolérance à l'égard des inégalités il y a des mondes dans lesquels on est plus tolérant à l'égard des inégalités que dans d'autres dans les arts les sports les sciences on l'est davantage que dans le monde des entreprises un autre problème qui a été exploré c'est la croissance qui peut être simultanée de l'emploi et du chômage dans les mondes artistiques on a aussi su explorer je l'y ai consacré du temps antérieurement on a su explorer la question du talent et les arts sont un laboratoire puissant pour analyser ça et enfin c'est un très bon laboratoire pour analyser le comportement des politiques publiques qui sont un soutien à l'offre et à l'innovation mais qui sont aussi génératrices d'une concurrence avec l'innovation à travers le soutien à la conservation du passé puisqu'on fait les deux on soutient la création destructrice et on soutient aussi le patrimoine qui est la conservation de ce contre quoi l'innovation agit ou doit se libérer par ailleurs les données sur les carrières des artistes et sur les produits de leur travail les œuvres sont extrêmement abondantes et ça c'est même le résultat des propriétés même d'organisation du travail les contrats l'organisation par projet l'architecture des équipes la durabilité des œuvres la documentation abondante qui a été laissée en tout cas depuis au moins deux siècles par les artistes sur leur production et on peut dire que pour tout ça sur ce point-là les travaux historiques économiques et sociologiques les plus convaincants empruntent à peu près exactement les mêmes voies ça n'est pas une affaire disciplinaire simplement avec des degrés de précision qui sont très variables et avec une conscience plus ou moins aiguë des biais de sélectivité qu'est-ce que j'appelle biais de sélectivité il est double ce biais il y a un premier biais qui est que comme je viens de le dire l'information sur le travail des artistes elle est beaucoup plus abondante depuis la fin du 18e siècle à partir du moment où les artistes ont cherché à documenter leur travail pour comprendre exactement comment ils travaillent et comment ils doivent résoudre cette équation de comment est-ce que je peux être original quel est le système de travail qui me permet de contrôler de manière assez réflexive et systématique mon ambition d'originalité et le deuxième biais qui est un peu plus redoutable c'est que l'étude du travail créateur à même les œuvres est essentiellement celle des créateurs consacrés et réputés et donc évidemment ça veut dire que 100% des vainqueurs ont participé et peuvent être étudiés mais ceux qui ne sont pas dans la liste de ceux qui ont été transportés par les épreuves de sélection successives du temps jusqu'à aujourd'hui on ne sait pas comment ils ont travaillé évidemment on peut dire ce biais il est efficace si on suppose que réussir à convaincre et à durer par son art est lié à une forme d'organisation qui est supérieure des facteurs nécessaires à l'inventivité et à la productivité artistique c'est-à-dire si je sais si j'ai réussi c'est que j'ai mis en place un système de travail où je détiens des qualités qui mises ensemble m'ont permis de réussir et donc si j'étudie si moi chercheur j'étudie ces artistes-là ces créateurs-là je vais peut-être savoir quelles étaient ces qualités qu'est-ce qui fait que dans la valeur intrinsèquement supérieure de ces œuvres qu'est-ce qui fait qu'il y a un élément de combinaison de facteurs de production et de ressources de travail et de manières de travailler qui a contribué directement à la réussite des œuvres et à leur valeur c'est un des points d'ailleurs qui permet à des auteurs très différents comme tous les deux d'ailleurs ont enseigné ici au collège et je les ai lus de près comme Roland Barthes ou John Elster de réfléchir au problème de est-ce qu'il y a un lien entre la valeur de l'œuvre telle qu'elle est avérée progressivement par la sélection successive à l'épreuve du temps et les systèmes de travail qu'on peut déchiffrer à même les œuvres et je vous donnerai des éléments là-dessus à la fois tout à l'heure et même si le temps passe et dans les séances ultérieures alors l'accès au résultat du travail c'est-à-dire l'œuvre est possible je l'ai dit et l'appareillage analytique qui est celui que j'utiliserai ne concerne pas les significations ou les interprétations des œuvres ce domaine il a évidemment de l'intérêt mais il ne relève pas de mon enquête même si je peux y toucher plus tard dans mon cours notamment pour montrer quelle est la contribution des interprètes c'est-à-dire les spécialistes mais aussi le public qui adresse des questions aux œuvres quelle est cette contribution de l'interprétation à la durabilité des œuvres une œuvre qui n'est plus interrogée est une œuvre qui meurt et donc une œuvre doit être éternellement inachevée dans son interprétation pour vivre pour l'instant mon analyse porte principalement sur le travail comme un processus avec ses séquences ses bifurcations ses révisions ses négociations et je pense qu'il faut être plutôt indiscipliné que discipliné pour faire autrement dit souscrire à une seule discipline pour faire cette exploration et je mettrai en jeu des éléments qui viennent de plusieurs disciplines y compris des artistes eux-mêmes et je vais en faire des citations tout de suite des artistes eux-mêmes qui ont documenté leur système de travail ou leur manière de voir ce qu'est le travail de manière assez abondante je l'ai dit pour vous donner tout de suite un exemple de quelque sorte d'appétit pluridisciplinaire ou de goût de l'indisciplinarité je vous cite ici un livre que j'ai toujours trouvé même à le relire formidable c'est le meilleur livre que je connais en matière d'économie de l'art en sens généraliste et du terme c'est The Creative Industries de Richard Caves qui était un économiste ou qui est un économiste je crois à la retraite aujourd'hui qui a fait de l'économie industrielle à Harvard mais ce livre qui n'a d'ailleurs pas été traduit est un vrai bijou et on trouve dans ce livre les six principes qu'il décrit qu'il explore pour qualifier les arts il y a l'argument de la motivation intrinsèque art for the art sec c'est l'art pour l'art le principe d'incertitude sur la réussite c'est Nobody Knows Mottley Crew ce sont des équipes qui travaillent ensemble la compétition par l'originalité c'est la variété infinie de la production la différenciation verticale c'est le pivotement de l'horizontale en vertical et la durabilité qui est une caractéristique bien connue aussi du travail contenu dans les oeuvres et des oeuvres elles-mêmes et qui est une des caractéristiques remarquables de l'art par rapport à d'autres formes de travail humain il y a peu d'exemples de travail humain qui traversent ces siècles et les arts en sont alors c'est prise une à une chacune de ces propriétés ont été identifiées dans des travaux fort différents et fort variés disciplinairement en fait ce qui fait l'originalité du livre de Caves c'est l'étude de leurs interactions et de leurs combinaisons je vais examiner moi trois qualités que j'ai mises en gras qu'on peut identifier dans d'autres travaux aussi et je m'appuierai d'ailleurs sur des matériaux et des raisonnements qui sont différents de ceux que cite Caves ou que men Caves et tout simplement parce que je veux rester dans la ligne de ce qui m'intéresse moi c'est-à-dire ce qui s'applique à l'analyse du processus créateur qui n'est pas exactement ce qui intéresse directement Richard Caves alors pour entrer dans la première de ces caractéristiques cette fameuse motivation intrinsèque je vais vous donner des citations de Paul Valéry qui fut aussi professeur ici et Paul Valéry mérite d'être lu et relu bon c'est un trésor pour tous ceux qui recherchent des citations à faire commenter à leurs étudiants ou à leurs élèves mais c'est aussi quelqu'un qui a pratiqué la réflexivité à l'égard de son travail d'une manière extraordinaire et très systématique continue tous les matins à six heures devant son lutrin à écrire et notamment à écrire sur la manière d'écrire et ça occupe beaucoup beaucoup de ses oeuvres et une collection considérable de cahiers qui n'ont pas tous été ou qui sont en voie de publication et d'édition finale un collègue qui va nous rejoindre est chargé d'ailleurs de cette édition alors Paul Valéry désigne au cœur même de ses analyses du processus de créateur le travail littéralement le travail comme ce ressort essentiel de l'accomplissement complet de l'individu créateur et il entend par travail une opiniâtre et obsessionnelle préoccupation à poser et à résoudre d'incessants problèmes pour relancer indéfiniment le travail dans l'oeuvre et non pas ça n'est pas un témoignage de l'impuissance à faire ou à parfaire une oeuvre c'est une exigence qui est consubstantielle au travail de création et sans cette requalification de l'activité créatrice comme une forme supérieure d'épreuve nous dit Valéry c'est l'activité même d'invention qui est inintelligible car ce travail est à la fois une production et une résolution de problèmes et il implique dit Valéry autant un travail sur soi qu'un travail à partir de soi autant la production de l'oeuvre qu'une réalisation transformatrice de soi c'est ce qu'il dit ici les oeuvres d'art donnent l'idée d'hommes plus précis plus maîtres d'eux-mêmes de leurs yeux de leurs mains plus différenciés articulés que ceux qui regardent l'ouvrage fait qui ne voient pas les essais les repentirs les désespoirs les sacrifices les emprunts les subterfuges les années et enfin les hasards favorables le hasard joue toujours un rôle et on le verra dans un des modèles d'analyse tout ce qui disparaît tout ce qui est masqué dissipé résorbé tue et nié tout ce qui est conforme à la nature humaine est contraire à la soif de merveilleux laquelle est toutefois un instinct essentiel de cette nature autrement dit on a besoin d'admirer et on a besoin de penser que tout ça sort directement et n'est pas le produit d'un travail et d'un labeur et dans un essai qu'il a consacré à Degas qui s'appelle Degas dans ce dessin qui est extraordinaire à lire il raconte tous les jeux de Degas avec le problème de finir ou ne pas finir une oeuvre il raconte à un moment donné comment Degas n'est pas content d'une oeuvre et celui qui l'a achetée il vient la reprendre en lui promettant de la retoucher légèrement et de la lui rendre et il ne lui rend jamais et l'autre se plaint amèrement et le collectionneur en question se plaint amèrement c'est Ernest Roir qui est aussi un peintre et Degas lui offre à la place une toile extraordinaire qui est fameuse de danseuse et chaque fois qu'il la voit dans le salon d'Ernest Roir il dit mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans cette toile et Ernest Roir la met de côté prudemment en disant non, non, non ne recommencez pas mais Turner faisait la même chose Turner, le peintre magnifique dont il y a quelques toiles qui sont présentées à l'exposition de la fondation Vuitton de la collection Courtaux je vous le recommande d'ailleurs elle est très belle elle est petite mais elle permet d'admirer un petit nombre d'oeuvres à ne pas être submergée par des centaines d'oeuvres donc de voir les choses de manière très attentive et notamment la fameuse toile de Manet Le bar de la folie bergère qui est une oeuvre extraordinaire une énigme c'est précisément ça la puissance énigmatique d'une oeuvre vous la comprendrez si vous allez voir cette oeuvre et bien donc Turner allait retoucher les oeuvres avant l'exposition de ces oeuvres il allait retoucher le matin même il en retouchait certaines et Turner est aussi celui qui a repris une partie de sa production il l'a peinte à nouveau parce qu'il savait que la matière picturale dont elle était peinte se dégradait et allait se détruire et donc il s'est dépêché en quelque sorte de scanner si on peut dire mais avec un pinceau une partie de sa production le cas Turner est un cas inépuisable de jeu entre l'achèvement et l'inachèvement je ne vais pas en parler tout de suite mais voilà ce que dit Valéry nous sommes avec Valéry je dis juste d'un mot ici nous sommes dans la période post-malarméenne la période où on dit dans la poésie mais aussi dans la peinture pour partie et dans une esthétique on dit le processus compte autant ou peut-être même plus que le résultat et il faut le garder en mémoire et j'y reviendrai plus tard et Valéry dit à propos de Degas Degas toute sa vie cherche dans le nu observé sous toutes ses faces dans une quantité incroyable de poses et jusqu'en pleine action le système unique de lignes qui formule tel moment d'un corps avec la plus grande précision mais aussi la plus grande généralité possible autrement dit singularité et essence généralisable la grâce ni la poésie apparente ne sont pas ses objets ses ouvrages ne chantent guère il faut laisser quelques places au hasard dans le travail pour que certains charmes agissent et exaltent s'emparent de la palette et de la main mais lui Degas essentiellement volontaire jamais satisfait de ce qui vient du premier jet l'esprit terriblement armé pour la critique et trop nourri par de plus grands maîtres ne s'abandonne jamais à volonté naturelle j'aime cette rigueur il est des êtres qui n'ont pas la sensation d'agir d'avoir accompli quoi que ce soit s'ils ne l'ont fait contre soi-même c'est peut-être là le secret des hommes vraiment vertueux bon on peut penser des choses intéressantes sur ce sujet-là qui fait l'avis de pas mal d'entre nous aussi et je vous donne aussi une citation de Flaubert qui dit dans une lettre à Georges Sand ainsi voilà deux jours entiers que je tourne et retourne un paragraphe sans en venir à bout j'ai envie de pleurer dans ces moments caractérisé autrement le souci du travail pour lui-même indique que les artistes expriment de la fierté et un souci constant pour la qualité du travail qu'ils accomplissent et pour les œuvres qu'ils livrent et qui sont le produit de ce travail cet élément-là il n'apparaît pas du tout dans le raisonnement économique alors qu'il joue un rôle considérable dans l'organisation de la production des biens de création prendre soin de l'originalité de son travail des prouesses techniques de son activité ou se soucier jusqu'à l'obsession de l'intégration formelle du tout et des parties d'une œuvre ce qui est quand même un des grands problèmes de la création c'est la maîtrise de la forme c'est-à-dire de l'intégration c'est une attitude d'autant plus inhabituelle et énigmatique que pour le public qui reçoit ce résultat la perception et la sophistication du travail et de tout le soin mis n'est pas forcément au rendez-vous l'écart peut être considérable entre la manière dont un musicien va raffiner l'exécution d'un morceau et ce que l'auditeur du concert en percevra il est d'ailleurs remarquable qu'un artiste puisse consacrer une partie de ses efforts à des tâches et des aspects que les consommateurs ne percevront jamais et même renoncer à maximiser ses efforts sur ce que le public percevrait le plus immédiatement car le soupçon pourrait être aussitôt celui de la recherche de l'effet un temps cette recherche de l'effet qui peut être un temps acceptable mais qui sera vite déconsidérée car elle peut être indicatrice d'une recherche délibérée du succès plutôt que de ce comportement de Arts for the Arts sake autrement dit il y a dans ce comportement de motivation intrinsèque une sorte de corrélat évaluatif on a vu le thème à travers la fin de la citation de Valéry sur cette éthique du travail autrefois on appelait ça une morale et Didier Fassin parlerait d'économie morale et on en est un peu là ici et c'est un vocabulaire qui ressurgit aussi beaucoup aujourd'hui il y a un corrélat évaluatif et à cette dimension autrement dit le bon travail c'est celui qui contient des éléments de ce genre et Roland Barthes dans un livre formidable qui est en fait les cours qu'il a donnés ici au collège hélas peu avant sa disparition accidentelle renversé en traversant la rue des écoles donc faites attention en traversant la rue des écoles ce livre c'est la préparation du roman c'est un livre incroyable c'est une sorte de phénoménologie extraordinairement subtile du travail de création dans lequel je me suis replongé pour préparer ce cours et que j'admire beaucoup et il dit alors ça fera un peu le lien avec le sujet du cours antérieur mais le talent c'est-à-dire dit Barthes qui est la connaissance de ce à quoi on est bon est aussi une instance morale ça consiste pour moi à rester dans ma vérité les limites de mon talent coïncident avec les limites de ma vérité c'est-à-dire refuser de céder dans mon écriture à des incitations superficielles et secondaires qui peuvent venir du moment de la mode ou d'un caprice d'une lubie ou d'une illusion sur moi-même bref refuser les semblants ou la semblance la pression des images qui m'entourent évidemment on est ici dans un univers de travail qui est celui où on pousse au maximum les curseurs de ce qu'on appelle la gestion d'une autonomie du travail si vous allez voir dans des mondes de travail beaucoup plus reliés à une intensité marchande de l'activité dans ce que Bourdieu aurait appelé le marché de la grande production ou ce qu'on appelle les creative industries au sens large du terme ou l'entertainment vous pourrez évidemment avoir des visions assez différentes de ce que c'est que le travail mais même là j'entendais récemment une série d'entretiens très intéressante d'ailleurs qui a été faite avec un compositeur de musique de film qui s'appelle Alexandre Desplat qui est un compositeur apparemment très je crois très doué et très demandé aussi qui exprimait comment il logeait ce souci du travail bien fait à l'intérieur d'un système de contraintes et le composé de musique de film c'est une on a des contraintes indiscutablement et le jeu consiste évidemment à jouer à créer à l'intérieur des contraintes qui sont fixés un espace de liberté d'invention sinon il n'y a pas d'invention possible autrement dit à travailler sur cette double bascule j'accepte des contraintes sinon je ne suis pas je ne respecte pas le pacte contractuel et en même temps j'ouvre dans ces contraintes mon espace de liberté parce que sinon je ne respecte pas non plus le pacte contractuel qui est de faire du bon travail voilà et donc il faut faire attention à ne pas en quelque sorte pratiquer une ontologie séparatrice qui dirait la fierté du bon travail et toutes les valeurs positives vertueuses sont d'un côté du système de production et de l'autre côté c'est l'enfer du marché et de la vente de son âme au plus offrant il faut faire un peu attention à ça parce que sinon on rate quelque chose qui est commun à toutes ces activités qui est on travaille dans des systèmes de contraintes mais qui ne sont pas les mêmes et dans des systèmes de pression qui ne sont pas les mêmes mais en même temps on travaille à les desserrer d'une manière ou d'une autre sinon on est sous la pression et sous la dictée tout simplement de pressions externes qui vous interdiront absolument de de réaliser quelque chose d'original tout simplement parce que les pressions externes seront les facteurs déterminants qui auront conditionné de manière linéaire ce que vous allez produire au bout du compte et ça ça ne marche pas comme ça évidemment alors là où nous nous situons dans ce que évoquent Roland Barthes ou Paul Valéry nous nous situons sous l'autorité et la contrainte d'une règle qui est très importante dont j'ai déjà parlé c'est la différenciation individualisante du travail selon le principe de l'originalité qui est à la fois une condition de l'expressivité personnelle mais aussi comme je l'ai dit un rouage de la compétition c'est là qu'on rencontre le deuxième principe pardon je reviens tout à l'heure le deuxième principe pardon ce principe là de variété infinie dont je ne dirais je ne traiterai pas complètement aujourd'hui mais j'en dirai plus plus tard mais néanmoins il faut dire tout de suite ce qu'est cet impératif d'originalité en fait il avait plusieurs ancrages l'idée d'originalité a pu être associée au principe de la production naturelle des réalités naturelles biologiques tout simplement et l'originalité avait une dimension organiciste qui était tout simplement celle des principes biologiques de productivité de la nature c'est comme ça que Herder Schelling des philosophes ou Alexander Young ont pensé l'originalité c'était aussi une dimension morale le membre Alexander Young a poussé beaucoup dans ces directions là c'était une dimension expressive et émotionnelle on le trouve beaucoup dans les écrits de Diderot c'est une dimension qui était reliée à la métaphysique du génie chez Kant ou bien alors c'est une dimension qui a été théorisée avant d'être mise en oeuvre par Fichte et c'est une dimension juridico-philosophique autrement dit l'originalité c'est une propriété c'est le cercle de ce qui m'appartient et qui est à nul autre pareil et sur quoi je peux avoir une revendication de propriété en même temps qu'un devoir de responsabilité le droit travaille là-dessus surabondamment et j'y reviendrai et donc ce que ça veut dire c'est que les idées et la matière créatrice peuvent bien être universelles par nature tout est dit et rien ne se crée comme on dit souvent c'est-à-dire c'est un grand thème de qu'est-ce que c'est que les idées qu'est-ce que c'est que des idées nouvelles qui émergent est-ce que c'est une simple recombinaison de ce qui est déjà présent et qui va être recombiné comme des atomes de réalité qui sont présents les idées ne sont que des atomes de réalité et qui sont recombinées d'une manière ou d'une autre et donc elles sont là et voilà une des preuves c'est que si j'invente quelque chose il y a probablement quelqu'un qui est capable de l'inventer presque au même moment que moi le phénomène des découvertes simultanées qu'a tellement étudié Merton est là pour nous perturber sérieusement et il est incessant c'est-à-dire des idées et nouvelles elles apparaissent dans plusieurs têtes beaucoup de têtes simultanément ou presque donc elles sont le produit aussi de recombinaison donc si c'est un ensemble qui est en quelque sorte complètement universel et ouvert c'est l'open source si vous voulez elles sont donc la matière créatrice est universelle par nature et par destination et donc elle peut être librement disponible mais il y a un travail particulier de mise en forme des matériaux qui fondent l'autorité de l'originalité je crois que j'arrive progressivement au terme de ma première séance de travail je vais juste changer vous montrer encore ceci pardon oui c'était là mais il n'est pas il n'est pas facile de comprendre ce qu'est un travail qui est placé sous l'autorité de l'originalité c'est-à-dire sous l'autorité de l'écart à l'égard d'une tradition de canons d'imitation et de règles à prise parce que le problème sera évidemment de l'évaluer si nous n'avons pas des critères d'évaluation stabilisés comment évaluer l'originalité puisque l'originalité est toujours en avant de ce qui permet de la qualifier ou de l'évaluer et donc un des principes qui sert à combler cet écart entre produire du nouveau et le soumettre à évaluation soit des professionnels d'évaluation soit des publics qui vont essayer de s'y retrouver mais qui n'ont pas les critères et des standards d'évaluation disponibles immédiatement a fortiori quand l'innovation est de rupture comment s'y retrouver une des manières de combler l'écart c'est de en quelque sorte de garantir la consistance de l'activité créatrice à travers ces valeurs de sincérité d'authenticité d'intériorité qui jouent le rôle en quelque sorte de vecteur de crédibilité du travail c'est pour ça que cette vertu dont parle Valéry c'est une manière de travailler sur je dois être original et en même temps je sais que pour me faire comprendre je risque l'inintelligibilité et donc une des manières de faire c'est d'assurer que je suis bien au travail de manière sincère profonde intense et intrinsèquement motivé donc c'est une sorte d'éthique du travail dont d'ailleurs les créateurs les écrivains ont fait exhibition au moment où le marché commençait à prendre de l'ampleur au XIXe siècle là encore je vous donne une citation de Roland Barthes qui est très intéressante et je conclurai là-dessus en 1850 il commence à se poser à la littérature un problème de justification l'écriture va se chercher des alibis et précisément parce qu'une ombre de doute commence à se lever sur son usage toute une classe d'écrivains soucieux d'assumer à fond la responsabilité de la tradition va substituer à la valeur d'usage de l'écriture une valeur travail alors commence à s'élaborer une image de l'écrivain artisan qui s'enferme dans un lieu légendaire comme un ouvrier en chambre et dégrossit taille polie certi sa forme exactement comme un lapidaire dégage l'art de la matière passant à ce travail des heures régulières de solitude et d'efforts cette valeur travail remplace un peu la valeur génie on met en une sorte de coquetterie à dire qu'on travaille beaucoup et très longtemps sa forme c'est à la fois une coquetterie mais c'est aussi un principe de recalibrage de ce que c'est qu'une profession qui doit en quelque sorte exhiber des critères et des preuves de son dedication c'est à dire de son sérieux et dans des conditions comme je les ai rappelés d'originalité et de travail sous le contraint d'originalité prouver le sérieux de son travail n'est pas une affaire simple prouver comme Duchamp l'a fait qu'exposer un urinoir est une affaire sérieuse ça n'est pas une affaire si simple donc comment fait-on donc il faut modifier l'image même de la profession et de l'énergie collective qui est détenue par une profession et un groupe ou un champ professionnel pour donner crédit collectivement à chacun de ses membres de ce qu'est le travail jugé et son éthique avant de le juger dans ses particularités et ses singularités voilà j'ai atteint mes deux heures je vous remercie de votre écoute patiente et attentive et vos responsabilités et vos responsabilités et vos responsabilités C'est parti !